On va commencer ça de suite! Oh mon dieu! Wow! Alors mesdames et messieurs, merci! Merci d'être là, on est en direct du Cégep Garneau, en direct juste un mois plus tard. Je pense qu'on ne peut pas vraiment appeler ça en direct. Mais merci d'être là, dans le public. Merci d'être là sur Internet. Alors on va continuer notre game de Donjons-Dragon avec les appendices et nos invités. Nos invités extraordinaires! Alors je vais vous présenter tout de suite les gens qui vont jouer avec nous. Alors j'aimerais que vous les applaudissiez très fort. On a Jean-François Provençal! Salut tout le monde! On a Raphaël Lacoy! Coucou! Dave Bellew! Thierry Bouffard! Oh! Ah mais, je croyais avoir donné rendez-vous! Ah ben, tabourette! Ah non! Il est en retard! Il est en retard! Et toi, on t'avait dit que c'était dans un Cégep. Pour enlever ça dessus? Non! On n'a pas le droit de chapeau. Alors, on va poursuivre notre aventure. Je suis content que vous vous joignez à nous. Pour enlever, vous en prenez? Ben en même temps, c'est sérieux, mais je vais en prendre une. On joue sérieusement ici. C'est sérieux! Non mais tu sais, c'est quand même, on joue, c'est sérieux qu'est-ce qu'on en prend. Ouais mais merci, merci! Je peux, moi. Ah, ça c'est cool! Moi, j'en prendrai pas merci. On va poursuivre notre aventure. Ça va être un grand crossover, en fait. Alors, les gens de la guilde d'Argot vont rencontrer les gens de la bataille de Faradar. Pour ceux qui, je sais pas pourquoi, auraient jamais entendu parler de la bataille de Faradar, on va mettre en lien ce qui est un des premiers vidéos virales du Québec. Comment vous définiriez la bataille de Faradar? Genre, c'est quoi exactement? Nous autres, on appelle ça un coup de grâce. Je veux dire, on fait des vidéos dans la vie, puis celle-là, il a marché, puis il s'est ramassé sur Internet. Puis est-ce que c'était comme un hommage à Donjon Dragon, ou est-ce que c'était un peu… Bien, en fait, moi je jouais quand je pouvais pas sortir d'un bar. OK. Puis j'avais des chums qui jouaient en même temps que moi, puis à un moment donné, bien j'ai commencé à sortir d'un bar, j'ai commencé à rencontrer des filles, puis bien pas eux. Ça fait que eux autres, ça fait que j'ai fait comme un film comme si je retrouvais cette vieille gang-là que j'ai perdu de vue quand j'étais plus jeune. Ça fait que c'était un hommage à ce temps-là où t'es jeune, puis les jeux vidéo, c'était pas des jeux vidéo que tu jouais à 40 heures, c'était Mario Bros, des trucs comme ça. Ça fait que quand t'as joué quatre games de cinq minutes, c'est beau, t'as compris. Ça fait que Donjon Dragon était pas mal plus fort à cette époque-là. Bien, permets-nous aujourd'hui, à notre tour, de faire un hommage à votre chef-d'oeuvre, si je puis m'exprimer ainsi, en poursuivant la grande aventure de la Guilde des détectives, et on commence sans plus tarder. Alors, les aventuriers de la Guilde des détectives de Hargot sont en guerre contre un dieu maléfique qui est sur le point de revenir sur le continent de Hargot, donc d'avoir une incarnation physique dans ce monde-là et de tout détruire, d'anéantir tout le vivant. Et dans cet effort, ils ont ramassé des artefacts, des reliques pour essayer de le vaincre, mais encore, ils sont seuls dans cette quête-là. Ils ont besoin de renforts, ils ont besoin d'hommes, de femmes sur le terrain pour pouvoir affronter la menace. Et c'est dans cet espoir que les trois membres de la Guilde, Rallor, le rôdeur, Thirou, le... Jadis surnommé Thirou. Maintenant appelé Yark, le Warlock Blob. Dégueulasse. Et finalement, Junior, lanceur-seleur courageux, se déplace en bateau jusque dans la capitale du Grand Empire saurien, la puissance militaire et économique de la région. Alors, vous avancez, vos amis sont restés derrière. Aucune nouvelle d'Arbalin. Arbalin n'a donné aucune nouvelle après cet épisode avec Simon-Olivier Fecteau. Il est resté sur la plage, il ne vous a pas suivi. Vous ne savez pas exactement ce qui est arrivé avec lui. Benjamin, son personnage, est resté à Argote pour essayer de convaincre les gens que la menace est réelle et qu'on doit faire quelque chose. Et vous, vous êtes en chemin vers la capitale de l'Empire saurien pour convaincre l'Empire de se joindre au conflit, de prendre part. Comprenez-vous? Parce que moi non plus, je suis tout perdu. C'est comme le début de Star Wars. On va rentrer ça dans le crâne, puis après ça, on y va. Il y a des méchants, puis ça va être correct. Vous avez donné rendez-vous à l'un des cinq conseillers de l'Empereur. Vous avez donné rendez-vous à cet homme-là dans la mercerie du mercenaire. La boutique de vêtements de T. Roo, tu n'es pas retourné là depuis dix ans. Mais non, c'est ça. Tu sais que tu as une petite franchise, justement, dans la capitale de l'Empire saurien. Ça s'est franchisé. Ça s'est franchisé Big Dime. Ta boire, OK, c'est nice. Oui, il y en a quelques petites succursales qui ont fermé, mais les gros centres sont restés. OK, ça va bien. Ça va quand même bien, mais ça fait un petit bout que tu n'y es pas allé. Tu dois être actionnaire, à quelque part, on ne peut pas craindre. Oui, je l'ai parti, c'est sûr. On se prend une session solo pour clarifier ça. Alors, vous êtes en route pour rencontrer cette personne-là, quelqu'un d'extrêmement influent, le grand inquisiteur, seigneur Gardakan. Anciennement aventurier, maintenant recyclé comme conseiller du roi, Gardakan est un puits de sagesse. Oh oui. Quelques cheveux gris, c'est ajouté à sa crinière. C'est aussi un puits à pénis. Ils ont pogné le bite en partant, eux autres. Ils ont tous compris l'univers. Ils ont tous compris. Quelques cheveux gris, toujours son fameux masque. Seigneur Gardakan et son écuyer attendent à la porte de la mercerie du mercenaire et sont prêts à recevoir leurs invités venant d'Argot. Alors, as-tu un personnage, en fait, Édouard? T'es niveau 1, j'espère? Ouais. Parce que là... Wow! C'est mon vieux bonhomme, là, dans le temps. Ouais! Boba Fett, l'écuyer. C'est ça que je joue? Oui, tu peux très bien le jouer. Mais là, ça va débalancer l'équipe. Parce que là, ça va dire qu'on est deux rôdeurs. Bien, on va s'arranger avec ça. Je pense que ça n'a jamais... Ça n'a jamais changé grand-chose. Je pense qu'on a pas mal survécu à tout ce qu'on nous a pitché. Fait que, OK. C'est un peu Garrick aussi. Peut-être toujours le même personnage? Ah, bien sûr, bien sûr. Gardakan est rendu quoi? Euh, il est rendu quoi? Bien, il est rendu niveau... 72. Ah, il est stagné. Il est figé, là. Ouais, ouais, ouais. Il a un petit plafond, en fait. C'est quand même... Vous êtes les deux, là, attentifs. Et vous voyez, au bout de la rue... Alors, ces espèces de rues très chargées. C'est la capitale du royaume. Alors, vous voyez partout des gens qui s'affairent, qui font du commerce. Tous les bâtiments sont de marbre blanc, empilés les uns par-dessus les autres, comme des espèces de blocs. Tout est extrêmement symétrique. Et vous voyez... Tous les bâtiments sont empilés les uns sur les autres. Il y a juste une longue tour dans le milieu de la ville. Avec des bâtiments qui vont... Ils sont comme ça. Bien, que voulez-vous? L'architecture moderne? Vous ne lui comprendrez rien. Et ces trois aventuriers, au manteau usé, et salis par le voyage, s'avancent en direction de la mercerie. Et vous reconnaissez dans toute sa prestance, Garda Khan, le grand inquisitant. On a du droit de s'approcher de lui? Tu ne connais pas toutes les espèces de politesse élémentaire de la cour. Tu sais que c'est un personnage super influent qui a accès à l'empereur. Mais si vous voulez parler à l'empereur, le convaincre que l'armée impériale rejoigne le conflit, tu n'as pas le choix de l'approcher. Ben, moi, je dis, approchez, les amis, approchez, confiez-moi vos chevaux. Excellent. Moi, je dis à Noxima, ça lui tente de jouer le chevau. Fait que Noxima, il est juste comme... Il te smash. C'est son écureuil volant, apprivoisé, d'ailleurs, pour ceux qui n'auraient pas suivi. Fait que je vais prendre ça pour un oui. Je l'amène avec moi. C'est qui, eux autres? Je ne sais pas, mais fais juste... Fais comme... Fais... Alors, je vous confie mon chevau, cher homme. Alors, tu retombes à tes pieds un petit écureuil volant à l'air féroce. C'est ça, le cheval? Oui, c'est... T'as pas de culotte? C'était-tu l'écureuil qui parle? Oui, c'est mon interprétation de l'écureuil. Fait que l'écureuil me parle et il me dit que je n'ai pas de culotte? Oui, tu n'as pas de culotte. Un écureuil, ça mange-tu des graines? Pour la première fois depuis longtemps, tu vois le Noximor, genre, qui est bouché raide. Il est comme... Tu vois, genre, il fait juste retourner à l'intérieur de la cape du rôdeur. Lui, là, lui, là, tu l'as à l'œil. OK? Le rôdeur m'a à l'œil. Oui, oui, je sais que je parle! Fait que Tyrou, tu regardes autour, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Tu es arrivé ainsi il y a peut-être 10 ans, donc cet immense écriteau, la mercerie du mercenaire. Et il y a vraiment la hôte qui se promène. Donc, il y a des gens qui sortent avec des armures dorées, puis des petits demi-capes, puis des petits chapeaux avec des plumes bouffantes. Parfait, là, je suis tellement content. Mais moi, je profite du moment, je jubile un peu. Je pense que tu ne réalises pas qu'en sortant, les gens te regardent en faisant comme... Vous constatez, le seigneur Gerdakan aussi, que de ces trois aventuriers-là, il y en a un qui semble être une espèce de blob de peau. Il n'y a aucun vêtement. Oui, j'ai un doigt de six pieds, il y en a un autre... Comme un genre de venu pied, mais juste le gros orteil du pied. Donc, il y a bien des champignons. Ce n'est pas très appétissant. Oui, c'est un peu dégueulasse. Mais je me cache un peu, mais je fais juste apprécier le moment de toute la mercerie qui semble fonctionner à plein régime. OK, c'est ça. J'apprécie le moment. Parfait. Bon, bien, je pense que c'est ça. On peut... On s'en va. On s'en va. C'est le fun, ça. Je ne peux pas les aborder. Je suis de l'aventure. On a apprécié le moment. C'était beau. Vous êtes là, près de la mercerie. Il y a cet homme-là qui peut-être vous aider. Hé, la gang, comment ça va? Ça va bien, toi? Non, je parlais au paladin. À lui. Ça va, ça va. T'es qui, toi? Moi, ça? Oui? Moi, je suis Garda Khan, l'un des cinq conseillers de l'empereur Claude-Éric Ier. Oh, wow! Et grand inquisiteur et responsable de la pureté mentale, de la purée morale. La purée morale, j'adore ça! De la pureté morale de l'Empire saurien, les rumeurs concernant le... Voilà. Voilà. OK, OK. Voilà. OK. Vous savez que cet homme-là peut vous donner accès à l'empereur. Vous devez convaincre au moins les conseillers d'approcher l'empereur pour lui parler pour que son armée puisse vous rejoindre puis affronter le dieu mort. Ben oui, c'est ça. Ben là, il faut faire ça parce qu'il y a quelqu'un de pas fin qui veut tout nous tuer. Oui. OK. Je le sais que nous autres, c'était pas super. On n'était pas des chums. L'empereurien. Mais là, peux-tu nous aider? Oui. Yes! Non, mais là... C'était réné. On était gênés pour rien. J'ai-tu coigné des points? J'ai-tu coigné des points? La peine du podcast! Yes! Alors, ce que tu les expliques un peu, Garda Khan, ce que tu sais, c'est que le roi se réunit avec ses cinq conseillers. Il y a cinq conseillers qui dictent un peu toutes les décisions du royaume. T'en es un. Il y en a quatre autres. Et tu sais que si tu es capable de convaincre qu'au moins la majorité des conseillers, le roi, il va pencher d'un côté comme de l'autre. C'est un homme qui a peu de colère. OK. Mais là, le roi, là, il est-tu cool ou il n'est pas cool, là? Je pense que... Faites un jet de... History! History! Oh, 20! J'ai un succès critique, là. J'ai bien choisi le D de couleur. Bien lancé. Avec un 20, je pense que ce que tu sais, c'est que l'empereur, c'est pas quelqu'un qui a beaucoup de personnalité. Il aime la bonne bouffe, il aime la musique, il aime les vêtements, mais il s'intéresse plus ou moins à la direction de son empire. Les conseillers dirigent pas mal le royaume à sa place. Bien, je le sais, on y fait un gâteau. On y fait un super beau gâteau pour le convaincre. Une belle chemise. Oui! Une belle chemise. Une belle chemise? Oui! Oui! J'espère que vous aimez les jets de pâtisserie. Il y en aura ce soir! Un bel éclair au chocolat. Mais toi, Cardakan, tu connais-tu la pâtisserie? Euh... Pfff... Un peu. Un peu? Nice! OK, OK. Bien, y a-tu une pâtisserie dans le coin? On peut-tu se commander un gâteau? Bien, vous savez, Cardakan, il y a une petite pâtisserie. Il peut piquer des verres juste au bout de la rue puis vous pouvez acheter des cupcakes, des gâteaux, tout ce qu'il faut pour impressionner un noble, quoi. Nice! Bon, on y va dessus. Moi, je leur demande s'ils peuvent me donner l'argent. Je vais aller faire la commission. OK. T'as besoin de combien d'argent? Ah, toutes les pièces d'électrum que vous avez. Euh... Moi, j'ai juste des pièces d'or. Ouais. T'as-tu des jetons d'indulgence? Euh... Non. Mais j'ai une armure de cuir clouté obscène. Moi, j'ai un... Je vais aller la paner. Moi, j'ai un sceptre du gobelin. Tu le voudrais-tu? Je veux le sceptre du gobelin. Est-ce que je peux lui donner le sceptre du gobelin? Oui, tu peux lui donner. Parfait, merci. Si. Fait qu'au moment où tu reçois le sceptre, tu peux juste entendre un ricanement dans ta poche. Tu viens de te faire baiser, mon gars. Quelle ironie. Quelle triste ironie. Me voilà bien puni. J'imagine qu'il y aurait comme une espèce de petit montage où est-ce qu'on vous voit débarquer genre dans une shop à cupcakes. On en achète genre six chocolats, six vanilles, OK? Des petits cupcakes, des beaux petits cupcakes. Des mini cupcakes? Oui. Tu peux arriver avec un beau gros gâteau, tu sais, comme dans Astérix et Obélix, tu sais, comme un gâteau qui a l'air en plastique. On pourrait. On vous avait promis de l'aventure, mesdames et messieurs. Non, on achète un gâteau plus... On achète les deux! On achète les deux! C'est ça. Un gros gâteau avec deux cupcakes. puis cinq cupcakes pour les conseillers. Je vous dirais... Puis trois macarons. OK. Cinq chocolats, six chocolats, six vanilles, un gros gâteau, puis cinq cupcakes pour les cinq gars plus... Trois macarons. Trois macarons. Au frais. Parjette Persuasion. Tabarnak. Pas qu'un vin. Ah, deux. Cinq. Plus trois. Cinq. Fait que, tu sais, vous êtes là, les choses vont vite, il y a beaucoup de monde dans le magasin, puis là, elles donnent juste un aussi gros sac, vous partez, puis quand tu ouvres le sac, tabarnak, ça. C'est juste des muffins au bleuet. C'est pas notre tabar. C'est juste des aussi muffins au bleuet dans notre 30. Carole. Puis il n'y a pas de napkin. Bien, moi, je suis trop gêné pour retourner, fait qu'on regarde des 30, puis je suis comme... Non, non, on regarde, c'est pas vrai. Mais moi, je ne suis pas gêné. OK! Je ne pourrais pas rien refuser. Parfait. Fait que, vous voyez, genre... Non, ils ne voient pas, je suis tout seul. Un gros plan sur un paquet de muffins, genre... Puis il y a une madame qui vient juste te voir en faisant comme... Est-ce que je peux vous aider? Non, non, je la remets dans le sac, puis je m'en vais remettre à mes chums. Si tu vas un peu plus loin, puis là, tu vois, il y a plein de jeunes filles qui rentrent puis qui se mettent à manger des muffins pendant que vous quittez, vous disparaissez. Non, non, c'était pas mieux. Je pensais que tu faisais juste saboter, genre, le magasin. Non, 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 je reprends les muffins. Il y en a un de ces muffins-là qui a du somnifère dedans. Qui est spiké. Un con livre. OK. Je retourne voir mes amis en disant, ils n'ont rien d'autre. C'est ça qu'on va donner au Roy, c'est conseillé. Yes. Donc, vous avez 30 muffins remplis de somnifères. Non, 30. Non, non, il y en a juste... Un somnifère dans un des muffins. Parce que je ne veux pas risquer, moi, tu sais, je peux pas avoir d'une chance sur 30. J'ai le fameux... Excusez-moi si je n'ai pas suivi un blanc détaillé. 29 muffins au bleuet. OK, parfait. Un muffin au bleuet, c'est un bon. Voilà. OK. Un régulier. Non! Alors, vous avez les muffins, vous avez ce gros sac-là et vous savez que ce soir se tient la grande séance du conseil. Tu connais un peu le monde sur le conseil. Il y a... Je vous les nomme rapidement. Je name drop. Je name drop. Yes. Jorah, le général des armées. Ah, bien oui. Tu fais de la musique avec des paroles qu'on ne comprend pas, là? Jorah, non. Ah, OK. Il y a le vieux Scam, qui est le technomage en chef. Oh, j'aime ça ce nom-là, technomage. Cirque Hélène, OK. qui est la tête de l'intelligence et de l'espionnage. Et Lady Kermout, qui est à la tête de la garde du château. OK. Puis garde à Cannes. Oui, garde à Cannes. OK. Qui est déjà dans votre poche, qui est convaincu qu'il y a un danger réel. Moi, je roule avec eux autres. Ah, oui. On a 20 % du CA, là. Tu peux me parler un peu de comment garde à Cannes se sent là-dedans. Il a été approché par ses aventuriers qui te rappellent un peu ton jeune temps, bien sûr. En fait, c'est ça. Moi, je pense que garde à Cannes, il s'emmerde un petit peu en étant un des cinq conseillers de l'empereur. Claude-Éric 1er. Essaye de se plonger dans le groupe pour partir à l'aventure. Ça fait que je pense qu'il a flairé l'aventure et ça, il tente un peu quand même. Oui. Ça fait que je pense que c'est derrière ça qu'il se rejoint à vous qui va vous aider à convaincre une majorité. Ça fait aussi, tu sais, il a quand même un doux souvenir de son ami Mordat qui est mort. Je pense que là, il y aurait peut-être comme une espèce de flashback. Il voit quand même un petit peu la possibilité de se racheter à travers cette question au point de vue moral, éthique. Oui. Ça fait que oui, il a vu des gens dans le besoin. Il s'est dit que ça pourrait faire une bonne expérience pour son écuyé, un homme vaillant, franc, honnête. Ça fait que oui, oui, il est là de tout cœur et de tout... Voilà. Parfait. Que faites-vous? Bien, j'imagine qu'on peut aller voir ce sommet-là. Est-ce qu'on est devant le palais? Est-ce qu'on est devant la patte? On est où? Vous êtes pas loin de la petite pâtisserie. Le palais, c'est une immense structure de marbre blanc. C'est une structure de marbre blanc dans une espèce de patchwork de pierre brute et de marbre blanc au sommet d'une falaise qui surplombe la mer. OK. La plupart des conseillers peuvent être trouvés soit au château ou dans leur demeure principale. Vous savez qu'ils chillent en ville. Tu connais un peu leurs allées et venues. Fait que s'il y a quelqu'un en particulier que vous voulez aller voir, tu sais où le trouver. OK, ils sont pas là. On peut... Là, vous êtes à côté d'un magasin de cupcakes. Non, mais je dis... On pourrait aller voir Joran. Oui, on va voir Joran. Il m'a demandé une toune. Ah oui, je me rappelle. Hey, chicks, là, les gars. Ah oui. Fait que vous allez voir Joran, le général des armées. Oh, c'est un gars. Alors, c'est un homme petit et trapu avec une immense moustache frisée. Même affaire. Hop! Ah oui, attends. On va dire qu'on est joué parquet. On va piger un nom. On a des suggestions du public. Comédien. Alors, Joran, le général des armées, est interprété par... Roger Moore. Wow! Nice! C'est un des premiers James Bond. Oui, oui, ça se peut. Alors, il y a cet homme-là qui est dans une espèce d'exercice, un drill militaire au centre de la ville. Vous voyez, son armée, c'est des créatures de bois et d'acier animés par magie qu'on appelle des Warforges. Ou en français, des robots. Des robots. Magiques! Magiques! Alors, vous rencontrez cet homme-là qui regarde de haut cet exercice-là, assis sur son cheval. Il se retourne et il veut... Oh! Oh! Ah, vous, les jeunes! Si on regarde à calme, qui vous accompagne en ce jour? En fait, c'est du monde qu'on a croisé aujourd'hui et c'est sûr, je vais faire un petit tour de la ville. Encore en train de vous accoquiner avec des vanupillés et il regarde Boba Fett et il regarde ses acolytes derrière et tout le monde rigole. En tant que tout paladin, il faut toujours tendre la main aux plus démunis. Et je vois que vous avez trouvé le jackpot. Il regarde Junior dans les yeux. Que voulez-vous? Je suis comme... Bien, on a apporté des muffins. Il regarde ses acolytes, tu sais, puis ça fait longtemps qu'il regarde des robots se battre. Donc, comme tout homme sensé, ils font... Oh! Des muffins! Et il s'approche du sac. Il regarde Boba Fett qui tient le sac. Permettez? Jeune homme. Vous pouvez prendre les 30 si vous voulez. Oh! Je ne voudrais pas manger les 30 muffins tout seul, mais d'accord! Non, mais c'est parce que l'avoine, ça constipe pour pas... En tout cas... Et le général des armées se met à entamer les muffins. Il va en donner à la garde de calme aussi. Oh! Moi, je suis au régime. Hop! 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 Et il a fait tous les muffins puis finalement, il termine les 30. Étonnamment, c'est un acte... Intense quand même! Oh oui! Ils sont au bleu, pas au chocolat! Non, non, c'est ça! Yo! Et finalement, le général commence à... Oh! Quelle chaleur! Je sens que j'ai la tête qui tourne. Que diriez-vous si nous allions prendre un petit verre peut-être dans un bistrot pas trop loin d'ici? OK! Volontiers! Fait que tu vois, il se met à avancer laissant ses acolytes derrière lui, laissant le drill. Tu vois, il commence à... titubé puis... Il s'effondre comme ça la face à terre. Il y a des gens qui se retournent pour regarder cet homme-là dans un uniforme militaire traîné dans la boue. Le Christ de gluten! Fait que là, j'en profite, je dis, « Messieurs les passants, ne vous préoccupez de rien, j'ai la chose en main, mon écuyer va lui faire le bouche-à-bouche. On va s'arranger. » Alors, je lui baisse les culottes et je lui fais don d'un sceptre du gobelin par voie anal. Ah oui, 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 oui! Qu'est-ce qu'il se passe? Ah! Fais-ce que ça, là! Fais un jet de discrétion. Un jet de discrétion. Un des 20. Le monde, fais ça, là. Rajoute 5 là-dessus. Le 12. 20. Quelle chance! Alors, rien ne se passe, il ne semble pas se réveiller et la plupart des passants tournent la tête. Ce qui en dit long sur notre société. Moi, j'ai une cape noire, je veux juste y abrier, foufoune, c'est pas qu'on le voit. Mais c'est parce que c'est le reste des autres, donc je mets juste ma cape par-dessus. Mais non, mais là, on m'a dit... C'est ça un vrai rôdeur ou pas? Tu y fais les poches? Moi, j'y fais les poches. Moi, j'essaie d'observer un peu le comportement de nos collègues. J'essaie de voir si je ne comprends pas quelque chose dans leur plan un peu. Je trouve ça flou un peu. Fais un jet d'insight. Insight. 8. C'est vraiment flou, leurs intentions. Pas seulement ils ne comprennent pas, mais ils comprennent à l'envers. Ce que tu penses saiser, c'est qu'ils cherchent vraiment à sauver le monde, mais leur histoire est extrêmement confuse. Ils parlent d'un dieu qui serait de retour d'une pluie, d'un astéroïde. C'est vraiment mélangeant et tu ne sais pas jusqu'à quel point tu peux leur faire confiance. Ah, OK. Mais, 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 je fais-tu un lien avec les muffins, le gars, le sept? Ah, ça, tu comprends clairement que Boba Fett est en train de fister quelqu'un avec un... Moi, je disais... Je pense que ça, c'est crystal clear. Ça, c'est assez, ouais, ça, tu le vois. Mais on peut-tu checker pourquoi il est tombé, le monsieur? Parce que t'es rien, nous, on ne le fait pas. Fais un jeu de médecine. Elle est 16. Il semble avoir été empoisonné. Ben voyons. Hein? Tu n'es pas sérieux. Qui? Quoi? Je ne sais pas exactement de quelle nature, mais il y a quelque chose qui a mangé, qui n'a pas passé. Mais moi, je demande à Boba Fett, genre, hey, mais c'est cool, c'est nice, c'est super cool, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais ça? T'as littéralement endormi quelqu'un pour le fister avec un bâton de gobelin, même. Parce que ça me semble, on avait besoin de son aide à lui. Je me sentais mal à cause de mes transgressions au passé. envers Garde à Cannes et je n'ai pas aimé de la façon dont le général a traité Garde à Cannes. Donc, j'ai voulu... Qu'est-ce qui s'est passé entre toi et Garde à Cannes? Là, je pense qu'on verrait juste comme un montage rapide de tout ce qui s'est passé. All you need is a mountain. Excusez. Donc, ça se passe. OK. Donc, moi, je vais quand même, voyant toute cette espèce de brouhaha-là, souhaitant qu'il se passe quelque chose, je retourne Roger Moore sur le dos, je lui mets la tête sur ma cuisse et je lui donne deux, trois petites gifles avec mon gantelet de métal. Chling, 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 chling. Je fais, hé, oh, réveille-toi. Oh, cher Garde à Cannes, je fais le plus étrange des rêves. Ah oui, lequel? Vous étiez là. Et vous aussi, vous étiez là. C'est un rêve. Très bien. De pourquoi vous venez me voir? Vous aviez une demande? On a besoin d'aide. Il est toujours étendu la tête sur ma cuisse. Oui. Puis moi, je parle vraiment comme ça à côté de ton pénis. On a besoin d'aide. Moi, de temps en temps, Noxymor fait juste sortir la tête en faisant comme, oh my God! C'est trop weird pour moi et puis j'ai un écureuil volant qui parle. Y a-t-il encore les culottes aux chevilles avec le bâton dans les fesses ou? Si tu l'as reviré de bord, ça a rentré plus, ça veut dire. En fait, il n'y a plus aucune trace du sceptre. OK, il est rentré au complet. On ne le voit plus. Disparu. Avec ton jeu de médecine, c'est ce que tu crois qu'on prend. Il aurait été absorbé. Alors, OK. Il se réveille, il fait... Peut-être que les sucs annales ont dissous le métal. Oui. Tout ça, on va le découvrir. Va-t-on retrouver le sceptre du gobelin? Est-ce que les bons soins de nos amis vont convaincre le général Jorah? De quel stratagème nos héros vont t'illuser pour convaincre les autres conseillers? C'est ce que vous saurez dans les prochains épisodes du Donjon des Tugames.